bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose votre guidance pour les 15 derniers jours de juillet donc on va aller voir un petit peu ce que je vois pour vous donc si vous êtes sagittaire en signe solaire ascendant ou lunaire cette vidéo va vous concerner ou va concerner bien sûr une personne de ce signe je vous invite à regarder votre ascendant et votre lunaire ça peut être vraiment complémentaire donc n'hésitez pas donc c'est parti on prend l'oracle des voyageurs on va les regarder un petit peu le conseil qui sera appliqué pour votre ces 15 derniers jours donc on va faire un petit peu un bilan par rapport à ce que j'avais dit au niveau de votre général sur le mois complet on va voir s'il ya des choses qui se décante ou non ou qui se précise alors on en a une traverser les ponts c'est le temps de la guérison de l'union de la réparation et de la libération il ya vraiment cette notion de passer un cap très très important pour vous les sagittaires vous êtes en train d'avancer sur le bon chemin j'entends il ya vraiment cette notion de guérison assez importante vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui est un petit peu compliqué et j'ai l'impression qu'on va vous aider aussi pour pouvoir avancer or sur un chemin de guérison d'une libération d'une réparation qu'importe j'ai l'impression voilà il ya vraiment une aide un cap important pour vous là qui bascule sur ces 15 derniers jours allez on continue donc on prend l'oracle du monde et on va regarder qu'est ce qu'on voit pour vous hop là allez c'est parti les sagittaires pour ces 15 derniers jours de juillet on a la punition on a un sentiment effectivement libération punition vous allez justement vous libérer de quelque chose qui vous bloque qui vous qui vous limite il ya cette notion de punition de de prison de quelque chose qui vous empêche d'avancer de barrage de blocage donc il ya vraiment cette notion de se libérer de quelque chose qui est qui est un petit peu ouais bloquant on a amour et santé on a cette notion alors j'entends de se revigorer peut-être aussi c'est peut-être une manière de d'apaiser des tensions dans un couple aussi on a peut-être un besoin de route de se retrouver de retrouver des une forme d'harmonie dans votre vie on a la clé bon mais vous aurez la clé de la guérison de l'union de la réparation et de la libération très positif on a cette notion de libération de clé peut-être que c'est les clés vous allez avoir les clés de votre cellule pour vous libérer de ce qui est bloquant pour vous alors si c'est l'amour si c'est une guérison physique mentale en tout cas pour moi vous eh ben ça voulait pas ça voulait pas se défaire c'est vraiment quelque chose et vous êtes sur un quelque chose assez fort on a de la tristesse ok donc vous libérer de plein d'émotions là et on a enfin cette évolution qui se met juste au dessus de la petite croix on a cette notion d'évolution à la clé ok donc qu'est qu'on vous dit on vous dit que pour moi vous êtes peut-être bloqué au niveau et là on a la force je regarde à chaque fois les cartes là en ce moment donc on a cette force qui est là comme ça je la mets ici on a cette force qui est là donc on vous dit que vous allez avoir cette force pour vous aider à traverser quelque chose une guérison une union une réparation et libération il ya des émotions aussi qui s'en vont peut-être des choses que vous gardiez peut-être on vous a fait de la peine vous vous sentez un sentiment de tristesse vous êtes peut-être déçu de quelque chose vous avez peut-être encore des sentiments peut-être pour quelqu'un ou quelque chose qui coince qui a besoin d'être réparé à ce niveau là ça peut être vis-à-vis de personnes que vous aimez ça peut être aussi professionnel peut-être il ya des blocages au niveau professionnel c'est pas évident vous êtes peut-être pas dans une situation vous êtes très à l'aise mais là vous allez avoir les clés pour une évolution donc ça c'est positif j'espère que vous entendez pas trop le ventilateur mais il fait tellement chaud que je n'ai pas le choix je coupe deux minutes mais et là je vois pourquoi il s'emballe en plus donc si vous entendez du bruit c'est le ventilateur derrière moi parce que sinon je fonds donc voilà il ya cette notion d'évolution pour vous les sagittaires donc ça c'est très bien vous allez avoir les clés pour justement débloquer ce qui vous a fait du mal ce qui vous a bloqué ce qui vous a emprisonné il ya peut-être un amour aussi qui vous a emprisonné un boulot une douleur physique aussi on a quand même cette guérison et cette réparation non ça peut être aussi physique 1 au niveau de la santé avec le béline c'est parti pour vous les sagittaires c'est 15 dernier jour de juillet on a des punitions familiales attendez pardon je suis désolé j'ai la voix comme d'habitude qui s'en roue donc du coup on a cette notion de punition familiale alors est ce que il ya une situation qui peut toucher des enfants vous devez prendre des décisions vis-à-vis de ça même si ça vous attriste est ce que c'est quelque chose qui touche à votre famille vous avez des répercussions de la famille des choses où on se sent bloqué dans des schémas karmiques familiales des choses comme ça visiblement sur ces quinze derniers jours vous allez débloquer cette situation c'est toutes ces émotions qui sont liées à ce karma là ça va relâcher je pense il ya quelque chose qui va vous aider à vous en libérer on continue pour vous les sagittaires la clé magnifique deux fois la clé donc vous allez avoir les clés vous inquiétez pas ces quinze derniers jours pour moi c'est plutôt ces forces qu'on vous dit on vous dit vous inquiétez 20 ça c'est ça ça va venir il ya ce temps de guérison il ya ce temps où vous avancez sur cette libération vous en avez besoin visiblement parce que vous supportez plus quoi ça devient étriquant pesant triste tout ce mélange et là vous pouvez pas rester comme ça quoi et là vous cherchez une évolution vous cherchez à ce que les choses avancent évolue alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autres les clés de la méchanceté et oui mais vous allez avoir les clés pour peut-être bloquer cette personne avec qui c'est compliqué les sagittaires il ya peut-être une personne qui est nocive peut-être familialement parlant peut-être dans au niveau du produit du boulot peut-être au niveau de la oui de la famille de votre famille de quelqu'un que vous aimez il ya quelque chose qui coince et qui bloque qui essaye de vous faire du tort et du mal qu'une personne qui n'est pas bonne une situation qui est qui est vécu comme quelque chose qui vous fait visiblement souffrir et qui vous bloquent mais voilà vous allez pouvoir avoir les clés pour bloquer après peut-être c'est des clés un vraiment sens figure au vrai sens quoi on a le bonheur bon mais après la tristesse vient le bonheur donc vous allez avoir les clés pour avoir vraiment quelque chose qui se calme là là il y avait il ya une situation qui qui se règle pour moi qu'est ce qu'on vous dit d'autre et on a pensé amitié et en dos on a quoi magnifique plus belle carte du jeu du béline donc les choses vont s'arranger vous allez vraiment dans le sens où il ya une évolution il ya un arrangement il ya quelque chose qui se calme comme une forme de petite tempête ou de d'émotions de blocage etc peut-être familial peut-être au niveau professionnel ou sentimental ou vis-à-vis d'une vie de famille d'ex enfin qu'importe ça c'est vous qui voyez de votre côté mais voilà il ya cette notion par contre dans n'importe quel domaine il ya cette notion de quelque chose qui est vécu comme une punition qui est quelque chose de bloquant et qui est qui vous fait souffrir et là on voit que vous vous libérez de ça vous avancez soit c'est une relation qui n'était pas bonne pour certains soit c'était au niveau d'un boulot ça n'allait pas il ya quelque chose qui se répare soit vous libérez de certaines contraintes et parce que c'était trop pesant vous étiez malheureux ou malheureuse dans cette situation soit c'est un cap qui est un peu compliqué mais qui va vous emmener à une belle évolution et vous ne devez pas oublier l'évolution qui à la clé non plus justement vu qu'on a deux fois une les clés il ya vraiment des clés très très importantes qui viennent donc donc c'est très très positif allez on continue avec les rêves enchanté du le normand on va le refaire hop voilà pour vous les sagittaires allez c'est parti les sagittaires qu'est-ce qu'on vous dit avec les rêves enchanté pour ces quinze derniers jours ça parle d'une réunion de discussion de médiation il ya cette notion de dire ce qu'on pense de de clarifier une situation de ne pas garder quelque chose sous cloche parce que avec la carte des jardins moi je ressens aussi alors c'est tout ce qui est invitation fait pas vraiment invitation c'est vraiment tout ce qui est discussion réunion ça peut être des certaines festivités mais je le ressens aussi comme une verrière c'est à dire on met aussi quelque chose moi on a fermé quelque chose au niveau de son coeur on garde quelque chose qu'on pourrait dire qu'on pourrait mettre sur la table et discuter et là en fait on vous conseille les portes s'ouvre là il ya un tourant qui arrive il ya un besoin de dévider voilà un flot d'émotions de sentiments là il ya vraiment quelque chose qui a besoin de se libérer à ce niveau là là il ya une réunion il ya une discussion qui peut vous aider à débloquer cette situation qu'est ce qu'on vous dit d'autre on vous parle d'une femme alors ça peut être une femme on est en séance générale avec beaucoup de monde du coup je m'adapte à vous et donc du coup là ça peut être aussi un homme qu'importe si ça vous résonne plus en tant que femme mais ça va si vous êtes un homme est ce que je vous dis vous parle pour vous ça sera un homme on a cette notion de du consultant ou de la consultante de quelqu'un de d'assez déterminé en fait là on a cette notion de pouvoir de sex appeal il ya quelque chose qui se débloque peut-être au niveau de de vous même de votre intimité de votre manière de de votre confiance en vous de votre manière de charmer aussi au niveau sentimentale un besoin de retrouver aussi peut-être une certaine complicité une certaine séduction dans un couple qu'est ce qu'on vous dit d'autre alors là on nous en dit beaucoup trop qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires un grand changement et oui là c'est fini le temps de la méchanceté c'est bon vous traversez les ponts vous restez pas sur quelque chose de nocif et toxique et qui vous fait du mal quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues quelqu'un qui vous bloquent là ça y est les choses évoluent changent parce que vous avez ces clés cette libération là il ya un travail il ya l'union qui ressort il ya peut-être quelque chose il ya peut-être quelque chose au niveau d'un boulot au niveau professionnel il ya peut-être une alliance il ya peut-être un partenariat sur lequel vous misiez et peut-être que alors soin ça ne s'est pas fait comme vous voulez soit vous avez été déçu de certaines choses ça contrarie votre bonheur soit vous vous apprenez quelque chose qui contrarie votre bonheur j'entends j'ai cette notion aussi de stabiliser des émotions tantôt vous pouvez être bien tantôt vous pouvez être mal peut-être que vous êtes un petit peu voilà ambivalent au niveau de vos de vos émotions vous avez du mal peut-être à les canaliser sur ces 15 sur ces 15 prochains jours vous avez peut-être besoin d'un travail pour vous aider à à canaliser vos émotions il ya des choses qui vous rendent tristes mais il ya des choses qui vous rendent heureux il ya vraiment un besoin de travailler de stabiliser une situation pour que vous puissiez justement vous placer mais là il ya un besoin de débloquer quelque chose il ya des discussions qui seront importantes quoi qu'il en soit ok qu'est ce qu'on nous dit encore hop pour vous les sagittaires sur les 15 prochains jours le fouet il était sorti tout à l'heure et quand j'avais retourné et là on a bien sûr je vous le dis depuis tout à l'heure les communications qui sont ici on a cette notion de dire d'écrire de contrats de signature ça peut être au niveau pro ça peut être dans des projets ça peut être sentimentalement parlant besoin d'écrire de dire de conclure quelque chose peut-être par rapport à des gardes d'enfants ou à une situation familiale qui doit se régler ici on retrouve là je sens quelqu'un qui retrouve de la de la poigne je sens quelqu'un qui reprend les rênes en main qui a qui 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 bascule qui qui se dit ok alors peut-être c'est un mauvais cas pour certains où il ya des choses qui sont un petit peu difficiles mais là peut-être que je me laisser peut-être mener par certaines choses mais là voilà je reprends le flambeau je retrouve une énergie et j'agis en fait vous supportez plus un bourreau vous supportez plus qu'on vous dit que ce que vous avez à faire il ya un besoin peut-être de se mettre un coup de fouet comme on dit pour pouvoir réactiver quelque chose là il va falloir bouger j'entends vous faites enfin bien sûr c'est du conseil c'est ce que j'entends est ce que après chacun fait comme il peut et ça c'est tout à fait normal mais voilà ça vous conseille à avoir de bouger d'y aller de de ne pas avoir peur de vous positionner parce que du coup ça vous permet vraiment une vraie élévation quoi je l'entends vraiment pour le coup allez on regarde pour terminer avec le tarot psychique allez pour vous les sagittaires qu'est ce qu'on vous dit obstacles et défis et oui vous relevez les obstacles et défis là il ya quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues je ne sais pas qui c'est mais ça va être familial parce qu'on avait cette carte de famille ici donc ça peut être quelqu'un de familial et vous relevez qui vous met des bâtons dans les roues ou des obstacles mais on voit que les choses vont se décanter ça peut être une décision qui est difficile à prendre mais qui doit être pris parce que c'est nécessaire également pour vous vous pouvez pas rester dans quelque chose qui vous limiter vous bloquent et là il ya vraiment quelque chose qui évolue à ce niveau là un besoin de voir de prendre les choses en main et de décider pour avancer on a la 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 passion enflammée je voulais dire l'enflammé passion je mais j'ai eu un bug on a cette notion de de retrouver la passion j'entends dans un couple besoin de séduction besoin de retrouver aussi l'appui besoin de se situer aussi dans une peut-être dans une relation il ya peut-être une nouvelle relation aussi qui vient à vous avec qui il ya beaucoup de passion pour une personne beaucoup d'attirance et ouais il ya quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour vous là j'entends vraiment c'est sentimental en plus on a l'autorité en même temps on à l'éveil on vous dit il ya quelqu'un qui essaye d'imposer son autorité mais vous allez avoir suffisamment de connaissances de d'ouverture et de clarté que vous allez balayé pour moi il ya quelqu'un qui vient vous prêter main forte là j'entends là il ya quelqu'un qui peut vous prêter main forte et qui vous aide à vous positionner vous avez suffisamment de connaissances où il ya une personne qui a beaucoup d'intelligence et beaucoup d'intérêt de connaissances pour vous aider à créer ce changement et là cette personne bon mais elle est autoritaire elle est pas gentille il ya une personne qui est quand même assez alors peut-être oui avec la méchanceté j'allais dire mal intentionné mais oui quand même un petit peu qui n'est pas on n'est pas dans le monde des bisounours quoi pour pour cette personne et là il ya peut-être voilà vous n'avez pas le choix que de vous positionner vous n'avez pas le choix que de faire appuyer votre savoir et vos connaissances là il ya un besoin de retrouver de faire preuve d'intelligence et de faire preuve de de savoirs parce que là il ya quelqu'un plutôt fier orgueilleux aussi en face de vous donc il ya cette notion d'une personne peut-être voilà qui ça peut pas continuer comme ça donc soit vous allez lui faire clouer le bec qu'un vu qu'on a ce changement soit vous allez avoir les clés nécessaires pour en tout cas vous libérer de quelque chose qui était qui était assez un qui était assez plombant sur vous quoi vraiment ok on continue les sagittaires la transformation mais oui vous n'allez pas rester dans quelque chose qui vous fait du mal il ya une très forte et un très gros changement il ya un énorme cap pour vous là il ya quelque chose qui il y en a chagrin mais vous devez transformer la négativité en positivité vous devez relever les obstacles c'est quelque chose qui vous emmènera à une élévation c'est quelque chose qui vous fait visiblement peut-être grandir évoluer même si le prix peut-être pour certains fait mal bien sûr j'en sais en général donc voilà prenez vraiment ce qui vous résonne non mais il ya cette notion de se libérer de quelque chose que vous ne supportez plus là vous il ya trop de choses qui vous accable il ya trop de choses qui vous bloquent et là vous supportez plus être dans cet état de blocage de d'autorité de là il ya vraiment un besoin de libération et vous c'est une grosse 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 transformation là il ya quelque chose qui se termine qui s'est terminé quoi on arrête et là on se transforme on arrête d'être en souffrance on retrouve une forme d'énergie on retrouve une cohésion et un soit c'est dans un coup soit parce que vous avez vous partez qu'importe quelle voilà ça c'est votre chemin mais on a cette notion en tout cas de ne pas rester dans ce cas là et là il ya quelque chose qui vient pour vous qui vous aide à réparer qui vous aide à guérir ou à vous libérer etc il ya vraiment ce cap important vous allez avoir les clés vraiment sur ce ces quinze prochains jours il ya quelque chose en tout cas qui ce qui se met en place donc on va voir pour août mais vraiment pour le coup je pense que vous allez avoir la conséquence de ce qui se met en place là actuellement quoi donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les sagittaires j'espère que ça vous aidera ça va vous parler un petit peu n'oubliez pas qu'on est en séance générale et pas en privé d'ailleurs si vous voulez une séance privée vous pouvez me contacter sur mon site les anges et leurs perles ou par adresse mail vous retrouvez tout de toute façon dans votre barre d'infos sous la vidéo donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et vous en avez l'envie voilà je suis là si vous voulez mettre un petit commentaire je me fais un plaisir de vous lire de vous répondre de partager avec vous avec toute ma bienveillance du monde et bien sûr le petit pouce bleu l'abonnement c'est pas grand chose mais ça fait extrêmement plaisir et puis en plus ça permet à développer la chaîne etc donc en tout cas merci beaucoup sur ce je vous souhaite plein plein de jolies choses plein de jolies énergies de guérison et de libération et de réparation et moi je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous bisous